Générique Ah ouais Aouh ! Tu pourrais dire pardon ? Non, non, c'est pas moi qui l'ai tiré Et alors ? Bah alors je vois pas pourquoi je m'excuserais C'est qui elle ? Bah je sais pas, c'est vrai c'est qui en plus ? Vous prenez pour qui là ? Tu fais quoi là ? Il a pas fait ce vrai mais en plus qu'est-ce que tu fais là ? Et moi je te le dis Oh ! Tu sais pas, elle a pas fait ce vrai ? Non mais t'as pas fait ce vrai ? C'est débile ou pas ? Mais c'est dégagé ! Ah c'est quoi là ? Ah mais je te le dis ! Arrête de chercher les embrouilles ! Je sais pas qui on est ! Il a pas fait ce vrai ! Qu'est-ce qui se passe ? Bah elle cherche ses embrouilles ! C'est bon, c'est bon Doucement, elle vient d'arriver, d'accord ? Bah qu'est-ce qu'on en sait nous ? Bah c'est bon, ça suffit ! Oh ! Mais calmez-vous ! Elle vient d'arriver ! Je mets les mains dessus, je mets une gifle ! Non, non, personne met des gifles à personne, d'accord ? C'est pas en premier ! Ça suffit ! Non, parce qu'il y a une nouvelle ! Allez, allez, allez ! Vincent va vous raccompagner en place ! Prenez vos sacs, merci ! Non, non, vous prenez vos sacs et vous rentrez ! Tu me fais mal à la tête, allez ! Allez, vous rentrez tout sur le cours ! Merci ! Ça va ? C'est ta mère qui va me payer les doliprane ! Avance ! Oh mon dieu, ils vont me mettre en arrêt maladie ! Et les trois, là ! Les pom-pom girls ! Allez ! Un peu plus vite, merci ! Qu'est-ce que j'ai fait à répondre à cette annonce de la NQ ? Je veux avancer le malheur avec nous ! Allez, Jeanne ! Donc, je vous présente Ania, qui vient juste d'arriver, qui va passer le reste de l'année scolaire avec nous ! Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil possible ! Tiens, tu peux de ce soir là, s'il te plaît ! Monsieur, est-ce que l'autre là, elle part avec nous en voyage scolaire ? Parce qu'en fait, elle nous agresse dès le matin, donc en fait, je vois pas pourquoi elle viendrait avec nous ! D'accord, alors déjà, elle s'appelle pas l'autre, elle s'appelle Ania, et bien évidemment, elle va venir avec nous en voyage scolaire ! Mais on la connaît même pas ! Eh ben, on va apprendre à la connaître ! C'est ça qui est bien ! Moi, j'ai pas envie ! Oui ! Ania, elle vient d'où ? Ania, elle vient d'Australie ! Monsieur, monsieur, monsieur ! C'est là où il y a mes animals préférés ! Les animals préférés, bravo ! Bravo, Jad ! Silence, silence ! Jad ! C'est quoi tes animaux préférés ? Bah les tongous ! Les tongous, voilà ! Non, il y a les koalas aussi ! Monsieur ! C'est pas grave, dis-moi ! Monsieur ! Est-ce qu'on l'Australie, c'est un pays de barbares ? Fabien, s'il te plaît ! Ce n'est pas une sauvage ! Et l'Australie est un continent et un pays qui n'est pas du tout sauvage ! Les aborigènes ont commencé à créer l'Australie, et maintenant, c'est un pays très 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 intéressant ! On aura l'occasion d'en parler plus tard avec Ania ! Mais vu que vous êtes ce matin très bavard, est-ce que quelqu'un peut parler à Ania de notre voyage pédagogique ? Personne ! Ah, quand c'est pour parler de choses intéressantes, il y a moins de doigts qui se lèvent ! Alors, je vois que vous êtes tous là, donc je ne fais pas l'appel ! Mais vu que vous avez l'air très très énervé ce matin, nous allons faire quelque chose qui va bien vous calmer ! Interrogation flash écrite surprise ! Mais pourquoi ? Mais c'est bon ! N'importe quoi ! Pourquoi vous faites ça ? Ça vous sert à rien ! On accueille en classe ! S'il vous plaît ! Eh oui, mais dans l'interrogation surprise, il y a le mot surprise ! On range des cahiers, s'il vous plaît ! Mais ça se fait pas ! Oui ? On sort d'un week-end ? J'ai détruit le fiche ! Qu'est-ce que tu me rends compte toi ? Agna, tu marques ce que tu peux marquer ! Ça c'est bon ! Et les autres, vous faites le maximum ! Vous avez 45 minutes, vous avez déjà perdu 2 minutes de bavardage ! Bien entendu, sans les cahiers ! C'est noté ! C'est une interrogation qui sera notée, qui comptera dans la moyenne ! Merci ! Ça a l'air pas seul ! Ça a l'air pas seul hein ! Mais vachement ! Ça a l'air plus ! Très bien ! Très bien ! Merci ! Non mais arrête ! Mais faites des diamants ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Demain ! Allez 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 ! Stop ! Stop ! T'as rien ! T'as rien ! T'as tout ! J'espère ! Mais il y en avait 6 ! On va appeler ta mère, t'inquiète pas ! Il est malade ! Il a des médicaments ! On lui fixe ses médicaments ! Ça voudrait dire qu'on te fasse ça toi ! Allez ! Vous allez voir Vincent ! Qui veut faire du coloriage ? Moi ! Ouais ! Doucement ! Qu'il fait des cubes ? Tu ne disputes pas avec Amica Mathis aujourd'hui ! On va même ses manteaux ! Allez ! Ses sacs ! Eh ben, c'est rare d'avoir une CM2 à l'étude ! Bienvenue ! Bon, voilà ! C'est là que ça se passe ! Je suis d'accord, le bleu il est pas très beau, mais bon, je leur ai demandé de changer ! En vert ! Je me suis dit, c'est la couleur de l'argent, c'est bien, ça porte bonheur ! Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est toi qui fais la classe ? Ah non, non, non ! Moi, je suis juste un employé de la mairie en fait ! Il y avait pas ça dans ton ancienne école ? J'avais pas l'école en Australie ! Quoi ? T'es Australienne ? Non ! C'était un voyage avec mes parents ! Et t'es partie combien de temps du coup ? Deux ans ! Deux ans sans aller à l'école ? J'ai fait l'école à la maison ! Ah, ok ! Et du coup, si t'étais en Australie, t'as vu l'Australienne Open ? Je sais pas ce que c'est ! Non ? L'Open d'Australie, tu connais pas ? Alors, l'Open d'Australie, en fait, c'est un des quatre grands chlèmes ! Il y a plein de tournois de tennis dans le monde et tout ! Parce que moi, en fait, je t'explique ! J'étais champion chez les juniors, j'étais numéro 3 mondial à mon meilleur niveau ! Mais après, je me suis blessé, du coup, j'avais dû arrêter ! Mais moi, j'aurais adoré voir si j'avais été là-bas ! En plus, je voulais trop voir une finale de Serena Williams ! Et sa dernière finale là-bas, tu sais, c'était contre sa soeur ! Tu connais Serena Williams ? Même pas ! Mais Serena, y'a pas besoin de connaître le tennis pour connaître ! En fait, voilà ! Donc, sa dernière finale, c'était contre sa soeur, Vénus Williams ! Et quand elle a gagné, c'était son 22e ou 23e titre, je sais plus ! Et ben, elle est rentrée dans l'histoire aussi ! Pourquoi ? Parce qu'elle était enceinte ! Pendant qu'elle jouait, elle était enceinte de trois mois, je crois ! C'est ouf, non ? Et Ashley Barty, t'en as entendu parler ? Même pas Ashley Barty ! Mais Ashley Barty, pourtant, en Australie, c'est vraiment une star ! Elle est partout ! Moi, j'aime pas trop son jeu, parce qu'elle fait beaucoup de cheap, cheap, cheap ! Et moi, j'aime pas aller fourbe comme ça, parce que dans le jeu, elle est très fourbe ! Moi, j'aime bien Serena, parce que tu vois, elle tape, elle rentre dedans ! C'est une force de la nature quand elle est sur le terrain ! Mais bon, j'ai mal à la gorge ! Tu vas boire quelque chose ? Je t'ai même pas proposé, je suis malpoli ! Non, merci ! Rien ? Même pas un thé glacé ou un truc comme ça ? Alexine ? Oui ? Tu peux aller me prendre un truc à bord, j'ai trop soif ! Non ! Comment ça, non ? Non, mais c'est une blague, tu me demandes sérieusement d'aller te chercher à boire, là ? Et il est où, le mâle ? Ben non, mais j'ai autre chose à faire, là, je m'occupe des gamins ! Ben, je peux m'en occuper, tu peux y aller vite fait ! Ben non, vas-y, c'est bon ! Et t'es pas encore une star, hein ? En fait, je comprends pas quel rapport avec une star ! Quand ton père, il te demande d'aller lui prendre un truc à bord, c'est ça ? Mais t'es pas mon père ! Non, mais par exemple ! Ben voilà, mais non, mais t'es pas mon père, je veux pas aller te chercher à boire ! Et j'ai signé pour 12 gamins, j'ai pas signé pour 13, hein ! Ah ! Avant, c'était... Vincent, tu veux que je t'amène un petit croissant avec moi en venant ? Vincent, tu veux boire quelque chose ? Vincent, si tu veux, si t'es trop fatigué, t'as qu'à prendre mon jour off ! Et maintenant, c'est comme ça, de là à là, hein ! La confiance nique la France, en fait ! Ça m'apprendra ! Papa ! Bonsoir ! Bonsoir ! Désolé, j'ai honte, je suis en retard, c'est le premier jour, je sais ce que vous pensez, mais... Si j'ai un nouveau boulot, ils ont changé tous mes horaires à la dernière minute, donc je sais pas... Non, non, mais y'a pas de soucis, hein ! Ne vous inquiétez pas ! C'est juste que pour Agna, pour la régularité, les horaires, c'est important, c'est tout, faut faire attention ! Je comprends bien ! Ben, ça se reproduira plus, en tout cas ! Ça s'est bien passé, cette journée ? Oui ! Très bien ! Bon, y'a eu un petit soucis ce matin dans la cour de récréation, un ballon, mais... C'est-à-dire ? Oh, rien, des disputes d'enfants ! Rien du tout ! Hein, Agna ? Tu raconteras à ton père ? Bon, ben, bonne soirée ! À demain, Agna ! Au revoir ! Au revoir ! Ça c'est quoi ? Je me suis fait un ballon ! À la tête ? Merci ! Ouais ! Ouais, t'es chiant, comme ça ! On la passe encore, une fois après, celle-là ! Ok ! C'est pas le tagine que tu m'avais promis, hein ! Ouais, c'est pas mal, quand même, non ? Ouais, puis t'as le thé à la menthe qui arrive, là, t'inquiète ! Voilà ! Bravo ! La petite patte en famille, comme ça ! Sois la famille ! Comment c'est la famille qui se vont te comportar ? Tu fais trop peur ! Hop ! Petit fait à la menthe ! Merci ! Merci ! Voilà ! Ah ! Ah, ils sont beaux ! Merci, merci ! Mais est-ce qu'ils vont être bons ? C'est ça, la question ! Mais oui ! On le fait avec notre amour, alors ! Parce que nous, on a fait la pâte, on sait qu'elle va être bonne ! Mais la farce ! Ah, tout de suite ! On l'a pas goûtée ! Oh là là ! J'ai haché le menu, comme t'as dit ! C'est bien, je vois ! Franchement, ça a l'air bon ! Bon, c'était bien, l'école, alors ? Ouais, ça va ! Je me suis rendu compte de la débilité des footeux ! De mon école, en tout cas ! De la débilité des footeux ! Tu penses que c'est tous les footeux qui sont débiles, ou juste dans ton école ? Je sais pas, je sais pas ! Non, mais tu verras, ils sont moches, ils sont débiles ! Je te jure, ils savent rien d'autre... Ils savent rien faire d'autre que jouer à leur foot, là ! Ils sont... Immatures ! Bon, mais y a pas que les footeux ! Ils ont pas tous voyagé comme toi ! Ils ont pas... Tu vois, ils sont là... Ils ont leur âge, quoi ! Ça change rien ! Bah non, mais toi, finalement, t'as vu plein de trucs, par rapport aux autres enfants de ton âge ! Non, et puis j'en ai marre de rester assis toute la journée, là ! Ouais ! C'était mieux quand vous me faisiez l'école à la maison ! Je préviens, tu préfères venir au travail et porter des cartons ? Oh, moi j'en peux plus d'être debout, là ! C'est bon ! Voilà ! On est prêts ? On est prêts ? On est chaud et bouillant ? Allez, allez, allez ! Hop ! Oh non, c'est cassé ! Pas grave, ça, c'est le bout, on s'en fout ! Hop ! Vas-y, t'as, tu colles ici ! Appuie bien, sans faire de troubles ! Oh, regarde, elle est là ! On va te parler ? Ouais, si tu veux ! Salut ! Salut ! Salut ! Ça va ? Je m'appelle Zoé et lui, c'est Nils. Moi, c'est Jade. On est dans la même classe. On voulait dire qu'après ce que t'as fait hier, toute l'école te critique, mais pas nous. Ouais, nous, on trouve que t'as eu trop raison de pas te laisser faire par Enzo et sa bande. C'était du jamais, c'était vraiment... Bah, comme t'es seule, nous, si tu veux, on veut bien s'occuper de toi, tu sais. Mais on veut bien, t'as l'air sympa. C'est gentil, mais ça me dérange pas d'être toute seule. C'est pas vrai. Personne n'aime être toute seule. Pour une fois, elle a raison. C'est vrai, personne n'aime être seule. Comment tu fais ? Tu t'ennuies pas ? En fait, c'est simple. La course est comme un quart d'humour. Il y a plein de pays différents. Ceux qui jouent au foot prennent toute la place. Leur terrain, il est énorme. Enzo, c'est lui qui fait la loi. Maintenant qu'on est en CM2, il y a plus de grands en-dessus lui pour lui empêcher de faire ce qu'il veut. Tu vois, celui qui l'a oublié tout le temps, là, un peu comme un petit chien. C'est Nathan. Il était copain avec nous l'année dernière. Et maintenant, il est débile comme ça. Sa mère, c'est la directrice de l'école. T'es pas concentré, en fait ! T'es pas ! C'est qu'ils jouent au foot. Ils sont débiles. Ils empêchent les filles de traverser le terrain. Sauf connu. Elle a jamais voulu être ma copine. Allez, Louis ! Là, c'est les joueurs de cartes. Eux non plus n'ont pas le droit d'aller sur le terrain. Ouais. Ils sont obligés de rester là. Ouais. Et là, Océane et sa bande. Jamais fatigué, toujours avec une corde à sauter. Rien ! On s'ennuie, là ! Des vraies pestes. Ça sert à rien. Et là, c'est nous. Ouais. Non, mais madame, moi, j'ai pas contesté la moindre. J'ai pas dit que c'était pas moi. Je vous ai juste dit que la majoration, ça me fait trop. J'ai pas reçu le courrier ou peut-être quelqu'un l'a pris dans ma boîte aux lettres. C'est pas de ma faute. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Après, quand j'écris la lettre de réclamation, c'est bon. D'accord, je vais faire ça. Non, je suis pas en train de manger, c'est juste que mon téléphone crée un problème. Bah, j'ai le numéro de dossier, j'écris la lettre en expliquant mon cas. 775 B... Attendez, tu vas où comme ça ? Je vais aux toilettes. Oui, juste, tu préviens, parce que si tout le monde fait ça, je peux pas m'en sortir. D'accord, merci beaucoup, madame. Franchement, c'est trop gentil. Qu ag 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 ag. Sous-titrage Société Radio-Canada Il part. Il part. Il te reviendra pas. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis à l'étude. Et toi ? Moi, j'habite ici avec ma mère. C'est... La directrice. Je te laisse jouer. Attends. Toi, pas la personne. Je peux voir ? Bah, ouais, si tu veux. Merci. C'est quoi ? C'est un Thérésinosaurus. Quoi ? Un Thérésinosaurus. Il vient d'où ? Bah, il vivait en Mongolie, près de la Chine. Et... Il était herbivore. Puis il faisait 8 mètres de haut. Et des griffes de... 80 cm de long. Il tient ? Bah, ça, c'est juste un T-Rex. Il vivait en Amérique du Nord. Et un peu... Un peu aussi en Amérique du Sud. Puis... Puis il était carnivore. Et il faisait 13 mètres de long. T'aurais bien aimé vivre avec eux ? Euh... Ça dépend avec lequel. Et ça, c'est quoi ? Bah, ça, c'est mon parachutiste. Je l'ai fait avec des fils de ficelles et un bout de sac poubelle. C'est original. Ça marche vraiment ? Ouais. J'en ai un deuxième de la Chine. Si tu veux, on pourra jouer tous les deux avec. Ouais, grave. Ouais. Tu veux que j'aille chercher le deuxième ? Ok. C'est bon, t'es mort, là. Ça fait deux heures, je te tire dessus. Ah ! C'est quoi ? Ah oui, centre de contrôle. Ici capitaine de l'espace, lâchons parachutiste. Je répète, lâchons parachutiste. Un, deux, trois. Oh ! Non... Papa ! Tu me donneras des petits soldats ? Comme ça, je pourrais en faire. Ouais, si tu veux, j'en ai plein. Comme ça, on aura une armée de parachutistes. C'est le plus temps de l'aider. Attends. Ouais... N'est-ce pas Ouais... Carnage... ... Les morons… ... À la fin... L'on l'offre d'ailleurs ! Bonjour les enfants, bonjour, bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Salut. Salut. Toujours aucune nouvelle du parachutiste perdu. Nathan, réflexe. Et, Emzo, tu te prends pour qui, là, ça va ? Désolé, monsieur, c'est le matin, on a besoin de se dépenser. Donc, tu viens de me voir à la fin du cours et il t'enclare de toi. Cependant, tu vas te dépenser, crois-moi. Pourquoi ? Mais j'ai rien fait. Pourquoi ? Tu viens de jeter ton sac dans la tête de ton copain. Mais c'est n'importe quoi. Mais bien sûr, c'est n'importe quoi. Non, mais il l'a pas fait exprès, monsieur. Oui, oui, il l'a pas fait exprès. Allez, c'est parti. Cahier de géographie. Pourquoi tu lui parles ? Pourquoi tu lui parles, toi ? On avait dit qu'on l'ignorait. Je lui parle pas. Elle me met des trucs sur le cours d'hier. T'es amoureux ? Non. Les gars, Nathalie, il est amoureux. Quoi ? Ils vont faire des bébés kangourous ? Il est amoureux de lui. Pourquoi t'es amoureux de cette fille ? Elle ne le mérite pas. Je m'en fiche complètement d'elle. Il est amoureux de lui. C'est quoi ces histoires-là ? Il est amoureux, il est amoureux. Sortez vos cahiers de géographie. On fait un tour sur les fleuves de France. Le fleuve sauvage au plus grand de France. La Loire. Qui prend sa source au Mont-Gerbier-des-Jean. M-O-N-T-G-E-R-B-E-R-D. Plus loin, Jean-J-O-N-C-S. Qui est le plus beau en beauté pour vous ? Rhone ? Harry ? Ou le blond, là ? Enfin, le truc... Malfoy. Rago Malfoy. Bah ouais. Moi, c'est James Pluto. Mon vol de mort. Non. Il est pas dans le trio que je viens de t'essayer. Ouais, bah Rhone, il est pas très beau. Enfin, si, quand même, ça va. Ouais. Mais en vrai, ça va en vrai. Bah, je sais pas. Ron est Harry Potter, mais pas Drago. Et Amphi ? Hermione, c'est la plus belle, voilà. Ginny, Ginny. Ouais, ouais, elles sont belles, ouais. Et toi, tu préfères Ginny ou Hermione ? Tu connais Harry Potter, déjà ? Ça se fait pas. De quoi ? Pourquoi ils prennent toute la place ? Ils se prennent pour qui ? Bah, on te l'a déjà dit, on peut en rien faire. On va se rebeller. C'est ici. C'est mon magasin préféré. Vous vous rappelez, ça ? Y'a Alice et Soraya qui jouaient en C2. Ah oui, c'est vrai ! Oui, même que tout le monde se moquait d'elle. Ouais, ouais. On peut s'insimiler ? Hum. C'est beau. Hum. Hum. Bah venez, on va à l'intérieur, c'est encore plus beau. Ouais, c'est encore plus beau. Tu vas voir. Viens. Salut Nathalie, ça va ? Salut. Ça me fait plaisir de te voir. Ah ouais. Dis donc, qu'est-ce que t'as grandi ? Merci. Ça va bien ? Ouais. Ouais, tes parents c'est bien ? Ouais, ouais, ils vont bien. Merci. Ton petit frère ? Ouais, il va bien aussi. Tu sais que j'ai croisé ta grand-mère l'autre jour, elle avait l'air en pleine forme. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a fait super plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah, on cherche un grand jeu qui prendrait plein de place dans la grande cour. Ouais. Un jeu auquel, tout le monde peut jouer quoi. Ouais. Bah, vous faites des équipes, vous prenez un ballon de foot. Ah non, 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 non. C'est pas un ballon, non. S'il vous plaît, tout sauf ça. C'est vrai. Une grande corde à sauter. On en a plein. On en a plein. Des palais pour la marelle avec des craies. On en a déjà. On a déjà une marelle. Des osselets, c'est super habile. C'est vieux, c'est vieux. Mais dis donc, t'exagères. Non. C'est pourtant un excellent jeu d'adresse. Laisse-moi réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Je crois bien que j'ai une bonne idée. Un jeu imparable, universel, que vous allez adorer. Je vais vous chercher les sars. Merci beaucoup. Vous allez voir, c'est la plus forte. De toute façon, on trouve tout ce qu'on a besoin ici. On trouve quelque chose qui peut... Il y a tout et n'importe où. Tout est génial. C'est magnifique. Ah ouais. On va devoir ce que ça va être. Salut Nice. Salut. Eh, regardez, il y a une tortue qui s'est pervue. Tu sais, c'est pas nous. Non, mais... Eh, vous ne touchez pas ! Pantolache ! Pantolache ! Pantolache ! Laissez-le ! Mais vous avez un problème psychologique, en fait ! Vous ne lui faites pas ça, en fait ! Vous ne lui faites pas ça ! Tu vois, t'aimes pas que je te fais ça ? Bah, tu ne le fais pas aux autres ! Ça va, Nice ? Oui, ça va. Regardez. J'ai eu une avance sur mon cadeau d'anniversaire. Mais elles sont magnifiques ! Vous avez vu ? Je ne savais pas quoi dire seulement que c'est magnifique. Attends, elle est où ? Attends, c'est là ? Ah, merci. Mais elles sont trop belles ! Toutes celles-là ! Oh, les deux ! On en prend encore un ! Tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Deux minutes ! Non, mais s'il te plaît, je veux dire un truc. Quoi ? Et euh... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un jeu trop bien universel qui vient de sortir. Ok, on était occupés là. Ça se voyait pas ? En tout cas, c'est les bi. Et bientôt, ça sera la nouvelle mode dans toutes les cours de restauration. Écoute, si c'était à la mode, ton truc, on sera au courant, non ? Bah oui. Tu vois quelqu'un qui y joue ici ? Bah, il y a Anya, Zane, Zoé... Ouais, les losers, quoi. Et moi ? On va rester à la corde à sauter, merci. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'amis, non ? Vous êtes lourds avec ça. Retournez dans votre coin, bande de sans amis. Tant pis pour vous ! N'importe quoi ! Salut les filles ! Euh, j'essaie de m'en savoir si vous voulez Joby. C'est super cool. Je peux vous en donner si vous voulez. Regardez celle-là, elle est belle. Non. C'est hyper simple, c'est vraiment génial. On veut pas jouer. On doit juste rejoindre celle-là. Non, désolé, non. Vous êtes sûr, hein ? Oui. D'accord. Donc là, on va les faire avancer en premier, mais vu qu'elle est plus grosse, elle va aller avant. Donc on va la mettre derrière. Stop. Donc là, c'est la bille noire qui a perdu. C'est la petite bille noire. Du coup, il reste la bille jaune, la bille rose et la bille noire. Du coup, la bleue, elle est perdue. On va reprendre une grosse bille pour voir qu'elle a gagné. Très bien, Jade. Très belle explication. C'est vrai que de mon temps aussi, on jouait déjà aux billes. On avait une variante aussi, c'était le jeu du pot. On mettait des billes dans un pot. On devait essayer de les récupérer toutes. Ok. C'est très bien. Donc là, comme la bille noire, elle fait que de gagner, vu qu'elle est plus grosse. Et du coup, on va la mettre après la bille rose. Salut, tu veux jouer aux billes ? Non. Tu veux jouer aux billes ? Non. T'es sûr ? C'est cool ? Oui. Tu veux jouer aux filles ? Tu veux jouer aux filles ? Tu veux jouer aux filles ? Tu veux jouer, mon petit bemain ? Nanane, les chiffres de maiditos soient prous. T'es-Soupir ? Tu veux Se sniper ? Non. Non ! Génial ! Quoi ? C'est nous, là ? Tu te fous de nous, en fait. C'est le jour de la camusse ! C'est la camusse de nous gâcher la rue ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop, stop, je suis pas... C'est bon, c'est bon, ça se calme. Prenez votre ballon, allez jouer là-bas, merci. On va pas en faire un tout un plat. Elle a renversé les billets, pour moi, la ligne. On va les ramasser, on a même pas besoin de vous. Allez, je vais là-bas, allez, je vais là-bas. T'es vraiment folle, t'es vraiment folle. Elle veut qu'on glisse sur les billets, elle leur arrive. C'est bon, on va les passer tout le temps. C'est pas comme ça que tu vas te faire des amis, moi, je te le dis. C'est bon, on va les passer. Bien, bravo. C'est pas bon, là, allez, on s'ouvre. Là-bas, elle est là-bas ! Eh, non, moi, j'avais celle-là. Tiens, reste là, toi. Eh, t'as plein de billets ! Mais imagine, il serait tombé avec les billets qu'il aurait ramassées. Vous êtes dangereux, vous. Oh, énormément de billets ? Ouais, il y avait un peu comme ça. Bref, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Non, 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 moi, je suis pas fait pour les devoirs. J'ai arrêté en CM2, tu crois que je comprends quoi que ce soit ? Non, c'est pas pour moi. Hier, je t'ai pas dit, je faisais le footing sur le pont Champlain, et d'un coup, j'entends des bruits, des bruits, des bruits, malgré mes écouteurs. Je me retourne, je vois qu'il y a un embouteillage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? À ce temps-ci, il y a un embouteillage ? Et en fait, il y a un couple qui sort de la voiture. Je me dis, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ceux-là, ils viennent vers moi. Je me dis, est-ce que c'est des anciens parents d'élèves à qui j'ai fait une misère à leurs enfants ? Ils veulent se venger, ils vont me jeter par le pont ? Et non, en fait, ils étaient trop souriants. Ils me disent, non, excusez-nous de vous déranger pendant votre footing, c'est juste pour vous dire, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais vous êtes sublimes. Dans ma tête, oui, on me l'a déjà dit plein de fois. La vérité, sans me vanter, t'arrêtes plein de gens dans la rue, ils vont te le dire. Mais je dis, non, non, pas du tout et tout, pour que ça fasse pas trop le mec qui a confiance en soi. Ils me disent, donc voilà, nous, en fait, dès qu'on vous a vus, on a eu une révélation. On travaille dans le métier depuis 30 ans et on n'a jamais vu un visage aussi parfait. Ils m'ont dit, c'est vrai, la taille, vous êtes pas très grand, mais c'est pas grave, on peut vous utiliser pour le visage. Parce que votre bouche, elle est parfaite. Ils m'ont dit, vous avez fait des injections, quelque chose comme ça ? Je dis, non, franchement, j'ai jamais fait. Et c'est vrai, j'ai jamais fait. C'est pas bon, ça a l'air d'ici que je vais le tuer dans les injections. Ils m'ont dit, votre sourire, c'est éclatant. Et j'ai dit, bah oui, ça, c'est mon hygiène de vie, bref. Et là, normalement, dans deux semaines, je dois aller à Paris. Ils vont me faire une grande campagne que pour la bouche. C'est trop ouf. J'entends pas quoi ? J'entends pas parce qu'il veut pas le voir. Après, tu reviens finir. Ah, la rouge. Elle est belle. Tiens, à toi. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, c'est pas pour les devoirs que je t'ai appelé. C'est juste que, en fait, moi, j'aime bien jouer aux villes. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'on pourra jouer ensemble à la sortie. Je croyais que tu t'en foutais complètement de moi. Bah... C'est... Je pensais pas vraiment, en fait. Bonne soirée, Nathan. Non, mais là... Qu'est-ce qu'il te voulait ? Oh... Il te voulait rien. T'es parti. T'as parlé pour rien. Étrange. Qu'est-ce qu'il y a à nous regarder comme un cocaire, là, qui attend une adoption dans une animalerie ? Oh là là... Il me faut le capard. T'as fini ? Oui. Allez, il te reste 20 minutes. T'écris bien, franchement. Merci. Merci. Oh. E altro ? Je crois avec l'hôp. Tu les astuce la main? C'estélic! J'aiอ bombé! Je suis bien sebelum, je suis pas défit! Quoi qu'on a dit? J'ai Den Abdel. Qu'est-ce que je suis et nous a faisable siت donc? C'est pas mal du coup, on s'en parle, on se casse, on parle, on va voir autre chose, on était bien là-bas. C'est quoi, en fait c'est partir quoi qui t'intéresse dans la vie, t'as envie de partir, donc en fait, voilà, ta mission dans la vie c'est partir. Je suis avec les gens qui font la gueule toute la journée, je m'en ai marre, je bosse comme une malade pour payer rien quoi, pour voir ma famille de 12 mois, mais c'est pas ça la vie. La vie c'est pas ça, la vie c'est pas, c'est toi qui tu parles des autres, c'est toi qui fais la gueule toute la journée, tout est négatif avec toi maintenant. Mais toi, je te reconnais pas, on a voyagé partout ensemble, qu'est-ce que tu racontes, tout à coup t'es là, tu viens de gna 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 gna, responsabilité gna 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 gna, ça va. On a fait 10 ans comme ça, mais c'est ça qui me fait le plus de pètes, franchement j'ai pas l'impression de te reconnaître, je te connais plus moi depuis qu'on est là. Tu me connais quoi, c'est quoi parce que je suis plus une gérouette ? Ah je te supporte plus franchement. Mais c'est moi qui te supporte plus, voilà, je te supporte plus, voilà. Il n'y a rien qui fonctionne avec toi. Mais mince à la fin, j'en ai marre. J'étais en train de dribbler, elle m'a lancé une bille pour que je tombe et je suis tombée. C'est n'importe quoi. C'est vrai ça, Agna ? Non, c'est pas vrai. C'est du cinéma. C'est lui qui a glissé sur nos billes. C'est une menteuse. Oh, Fabien, tu n'insultes pas Agna, s'il te plaît. D'accord ? Donc vous, Agna et ceux qui jouent avec toi, vous allez faire un petit peu plus attention à vos billes. La cour, elle est assez grande pour tout le monde. Mais c'est une blague. Eux, il y a leurs ballons qui viennent tout le temps sur nous et on ne dit rien. Il suffit qu'il y ait une bille, une fois qu'ils aillent sur leur terrain. Et là, d'un coup, c'est le drame. Comme toi, Agna. Si je peux me permettre, c'est vrai, Laurence. Il y a un vrai problème de répartition de l'espace dans la cour. Et je ne sais pas, ça les frustre et c'est totalement normal. C'est comme si on forçait Serena Williams à jouer que dans le carré de service. Elle ne pourrait pas. Elle n'aurait jamais gagné 23 grands chelems. C'est pareil pour eux. Ils en ont marre d'avoir qu'un petit... Oui, merci Vincent. D'accord ? Tu me laisses faire, s'il te plaît. Donc tous les deux, vous allez faire la paix. Et vous allez vous respecter l'un et l'autre. D'accord ? C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Elle ne va pas s'en tirer comme ça, sans punition. Mais c'est n'importe quoi. Fabien, on t'a dit que vous faites la paix. Donc vous faites la paix et c'est tout. On dirait que tu es amoureux d'elle. Pardon ? T'es toujours derrière elle. C'est n'importe quoi, ça ? Là, on arrête. C'est n'importe quoi. Donc on a compris ce qu'on avait à... On s'est dit, ce qu'on avait à se dire. Et puis c'est tout. Et là, ça commence à être grave, quand même. Non, c'est toi qui es grave. Tu comprends pas ce que c'est qu'une limite. On va lui acheter un dictionnaire, je pense. Allez. Quoi ? Vous regagnez vos classes, tous les deux. Hop. Elle prend pas de qui, ça. Shut up ! On t'a dit en classe. Shut up. Oh, ça va, Laurence, tu le dis tout le temps. Tu dis tout le temps, tais-toi. Non, je dis pas shut up. Tais-toi, tu le dis pas ? Non, non. Tu dis pas tais-toi ? Non, je ne dis pas ta gueule et je ne parle pas comme ça aux enfants. Tu dis pas tais-toi ? T'as jamais dit tais-toi ? Non, shut up, non. Donc quand t'étais à bout et t'as dit tais-toi et t'as claqué la porte ? Que dans la réunion avec mes collègues, avec Guillard, de temps en temps, je dise que je n'en peux vraiment plus, ça c'est certain. Mais je ne dépasse pas mon rôle. À un moment donné, je suis la directrice de cette école et je n'ai pas à insulter les enfants. Moi, je serai directrice, j'irai tout de suite dans la cour. Oui, non, mais toi, tu n'es pas directrice, d'accord ? Donc je te demande de rester à ta place. Maintenant, c'est juste, c'est moi qui suis tout le temps avec eux dans la cour, donc moi, je vois les réels problèmes. Je ne suis pas dans un bureau caché. Oui, oui. Oui, d'accord, parce que mon travail, c'est d'être dans un bureau caché. C'est ça ? Mais tu vas m'apprendre mon métier, peut-être. Non, je ne vais pas t'apprendre mon métier. Si, tu es en train de m'apprendre mon métier. Comment gérer des enfants, oui, et toi, tu ne sais pas gérer des enfants. Et tu es en train de tout confondre, tout confondre. Shed up, Serena Williams, je ne sais pas où on est, je ne sais pas ce que je raconte, je ne sais pas ce que j'entends, mais c'est vrai, je n'en peux plus. Les frites, le poulet, rassure-moi, t'aimes bien l'eau. J'aime pas les... J'aime tout, sauf les légumes. Non, mais dis-nous ce que t'aimes plutôt. Parce que là, c'est franchement que ça apprend une heure. Attends, c'est de l'eau. Et ton recoute, ça va, Fabien ? Mais qu'est-ce que tu crois, je vais baratiner pour qu'elles enlèvent leurs billes, là. C'est n'importe quoi. De toute façon, quand il y a un problème dans sa cour, la directrice, elle s'en fout complètement, c'est incroyable. Mais sinon, t'as rien dit. Mais qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que je n'ai rien dit, Vincent, il est du côté des filles aussi, il est amoureux d'elles, en fait. Fais pas, vous va m'être. Mais on s'en fout de Vincent. Là, la priorité, c'est de trouver une solution pour qu'elles arrêtent avec leurs billes. Attends, il faut que tu en parles à ta mère. Ouais. Bah non, vous savez bien, j'aime pas parler de l'école avec ma mère. Mais on s'en fout, faut que tu lui en passes, c'est trop important. Ouais, mais il y a peut-être d'autres solutions, non ? Non. Vas-y, vas-y, moi j'en ai une, j'en ai une. On prend le ballon, on se fout dans leur bille chaque... Non, 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 c'est trop violent, c'est trop violent. Par contre, moi, j'ai une idée. Sinon, en fait, on les intègre dans l'équipe et on les met remplaçant, donc elles vont croire qu'elles jouent alors qu'elles ne jouent pas. Non, mais ça, c'est nul comme idée. Et alors, c'est bon, non ? Jamais content. Même n'idée de telle vie. De toute façon, moi, je trouve que c'est depuis que l'autre allait arriver, là-bas, que tout va mal, franchement. Franchement, je les déteste, ces filles. C'est quoi de débit, non ? Et moi, je suis quoi ? Mais toi, t'es romie, c'est différent. T'es la reine de l'école en termes de filles. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es vexée ? Ça te vexe ? Non, c'est rien, je suis différente. Mais attends, t'es vexée, là ? Je sais pas, ça se voit pas. T'es vexée ? Oui. Mais avec ce toit, on s'en fout. C'est quoi ? Vas-y. On s'en fout. J'ai des compliments. Tu sais, en fait, c'est un compliment, mais à part moi, tu le feront mal. C'est ça, des compliments ? Je suis différente. C'est un compliment ? Bah, t'as pas un caractère de chat comme elle, hein ? Ah bah, ça se dit pas. Bah, ça apprend comme un compliment. Ok ? Pourquoi t'as de l'affection pour Anya, maintenant ? Tais-toi. Boucle-la. Eh, 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 doucement, il pleut, vous allez glisser. Doucement. Mais, Mélis, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont ? Ils sont, Mélis ! Calme-toi, Mélis ! Calme-toi, Mélis ! Respire. T'as tes médicaments sur toi ? Oui. Ok. Respire. T'as perdu tes billes, c'est ça ? Oui. T'inquiète pas, ils ont pas disparu, on va les retrouver, d'accord ? On va les chercher, on va les trouver. Ça va aller. Tu les avais mises où ? Tu les avais mises là ? Là, oui. Pourquoi tu me regardes, toi ? Enzo ! De toute façon, c'est forcément les fouteux, à chaque fois qu'on joue au bi, on les embête. Non, 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 non ! Non, mais depuis quand ? Tu vas te faire... Non, mais pourquoi ce serait nous ? Zoé, pas d'accusation, sans preuve, s'il te plaît, merci. Bah, ça peut être qui alors ? Sauf vous ? Bah, oui, et toi, pourquoi tu nous accuses ? Peut-être que c'est toi. Bah, pourquoi c'est moi ? C'est toujours avec Zoé, c'est pas... On arrête, maintenant ! Taisez-vous, s'il vous plaît. Il faut fouiller leurs affaires. Ania, Ania, ce n'est pas à toi de décider. Fouillez-moi, hein ! Moi, j'ai rien à cacher ! Non, on arrête, on arrête pas ! Mais tu te prends pour qui, là ? Tu vas te calmer un peu, oui ? On arrête ! Moi, j'ai des valeurs, ok ? Je suis pas un voleur. D'accord, on arrête. Il faut faire quelque chose ! Bon, alors, maintenant, on va tous réfléchir, d'accord ? Bah, rien à réfléchir. Et demain, le voleur qui a pris les billes de Nils va les remettre là où il les a prises, d'accord ? Madame, pourquoi vous dites le voleur ? Ça se trouve, c'est une fille, c'est la voleuse, hein ? C'est Jade. Pourquoi, moi, arrêtez de m'accuser, j'en ai marre ? Attendez, on va tous écouter la proposition de Madame la Directrice. Celui ou celle, effectivement, qui aurait volé les billes, les ramène et comme ça, terminé, fin de l'histoire. Ils rentreront jamais les billes ! Ania, qu'est-ce que je t'ai dit ? De toute façon, vous êtes de leur côté. C'est quoi le rapport ? Tout le monde sait que l'intention joue au foot. Je fais aucune différence. C'est très bien l'histoire. En même temps, c'est vrai, madame. Ça se trouve, vous faites un flancé sans même le savoir. Voilà, stop, stop, c'est fini, terminé. Stop ! Donc, dorénavant, tant que vous n'arrivez pas à communiquer sans vous hurler dessus, très bien. Il n'y a pas de billes, pas de foot dans la cour de récréation. Et à ce jour, jusqu'à ce que vous appreniez à vous parler et à vous respecter les uns les autres. Quand il y aura plus de billes, là, mais... Jamais ! Et pour mes billes ! On verra ça plus tard. On s'en fout de tes billes, espèce de laisse-pain ! On s'en fout de tes billes, espèce de laisse-pain ! On s'en fout de tes billes, espèce de laisse-pain ! On s'en fout de tes billes, espèce de laisse-pain ! Oh, oh, oh ! On se calme, vous vous calmez, s'il vous plaît ! Oh ! S'il vous plaît, vous vous... Mais alors, si ce côté de Lille, s'il a perdu ses billes, vous pouvez éparer les prix, espèce de traite ! Enzo ! Non, mais si c'est une blague ! On n'en a rien à foutre de leurs billes ! Tais-toi ! Oh, oh, oh ! Oh ! J'ai envie d'être avec Lille, j'ai avec Lille ! Tais-toi ! S'il te plaît. Là, il faut vous en prendre qu'à vous, honnêtement. C'est bien fait pour vous. Vous avez écouté, madame la directrice ? Si les billes reviennent, c'est terminé ! On veut faire partie de votre groupe. On en a marre des garçons. Maintenant qu'on ne peut plus jouer, ça ne sert plus à rien. Il faut qu'on s'unisse, là ! C'est insupportable ! Bon, désolé, on n'a pas été très sympa quelques fois. Mais on va se rattraper ! Et puis, on peut vous ramener Enola, Kyliana et Cyrielle ! Vous pouvez demander à Vincent ? Non, il fera rien, lui. On pourrait essayer de le convaincre, on peut toujours essayer. Bon, t'as pris ta décision, tu vas lui demander ou pas ? Je sais pas. Non, mais s'il te plaît, là, faut vraiment que tu dises oui. Non, vraiment, c'est pas compliqué. Tu vois, la voir dans le couloir, quand elle passe, quand tu la vois, tu lui demandes, vas-y, passe nous le ballon, on commence à se faire chier. Alors tu lui demandes... Non, en fait, c'est très simple. C'est soit tu demandes le ballon, soit on n'est plus tes amis et tu vas traîner avec les 100 amis. C'est toi qui décide, tu fais ce que tu veux. Nous, le temps qu'on a le ballon, ça nous va. Mais quand elle est short de la barona, directement, quand il y a une embrouille, elle pique le ballon, ça c'est chiant. Comment ça va, les garçons ? Ça va et toi ? Je vais fermer. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe avec Romine ? Elle est bizarre, là, Ponce. Non, mais elle est vraiment bizarre, là, depuis tout le temps, là. Elle tombe ? Depuis le truc avec les billes, là. Il y a des nouvelles pour les billes ? Non, non. Puis de toute façon, on est innocents, donc... Ah, mais moi, je t'ai rien dit, Enzo, pourquoi tu parles d'innocence ? Je t'ai pas accusé. Non, mais je te vois venir. On va venir à chaque fois. C'est à chaque fois, on va venir. Moi, tu te trompes. Non, je me trompe pas. À chaque fois, quand il y a un problème, par hasard, c'est la faute de nous tous. Bah, parfois, ça... Parfois, c'est justifié, non ? Au pire, ça te fait quoi ? Bah, toujours des embrouilles. Les nouveaux qui viennent, vous leur faites la misère. Mais c'est pas nous qui. Regarde. Vous voulez monopoliser le terrain. C'est nous, peut-être, qu'à moi, on a été chercher les billes qui les avons jetées. Oui, c'est nous. Là, j'ai même pas reparlé des billes. Pourquoi tu parles de ça ? Oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Non, mais arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Fouille pas dans mes affaires, là ! Arrête ! Arrête, je t'en prie ! Mais touche pas ! Voleur ! Lâche-moi ! Arrête ! Arrête ! Attends ! Je prends l'écran. C'est trop beau ce que tu fais. Merci. Tu pourras m'en faire une après. Tu fais une après, j'avais fait une. Attends, je peux essayer ? Faut faire comment ? Faut passer... Bon, moi, je me dis... Eh, ça, on faisait un ni oui ni non ! Je suis trop forte ! Posez-moi des questions, je vais... Ok, ça commence en 3, 2, 1. Est-ce que ton chien s'appelle bien Yuki ? Exactement. Quel âge elle a ? Elle a 9 mois. 9 mois, c'est ça ? Sûr ! Elle les a eues hier. Sûr à 100%. Sûr à 100%. 100% ? Ok. 100%, je suis 100% ? Exactement. Bon, c'est bon, j'arrête. Salut les filles ! Salut les filles ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Romy ? Romy a accepté d'être dans le groupe. Pardon ? T'es débile ou quoi ? On l'aime pas ? Mais y a une explication au moins. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais c'est fait quoi ? Arrêtez les filles, elle est gentille. T'as jamais voulu être notre copine et là, tout d'un coup, tu veux être notre copine. Mais ça va. Mais ça va, maintenant. C'est bon aussi non plus, y a pas à en faire des tonnes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez-toi ! Oh écoute, casse-toi ! Arrêtez les filles ! Je te conseille de la fermer la blondasse avec son noeud. T'es juste... J'arrêtez parce que je suis populaire ! Ouais, bien sûr, populaire avec un mauvais cœur. Oui, bien sûr. Tu peux pas m'attraper dans ton groupe parce que je suis plus belle que toi. N'importe quoi ! T'es moche ! T'es moche en fait ! T'es moche que tu prends. Tu pars avec les garçons ! T'es moche, pourquoi la espèce de garçon manquée ? T'es moche ! Mais alors ? Arrêtez-toi, les filles ! Je préférerais être un garçon manqué qu'à avoir ta personnalité ! T'es moche ! T'es moche, on te veut pas ! Mais toi, t'es trop moche ! Non mais vous êtes méchante ! T'es moche ! T'es moche ! Puisque là... Mais non. On est d'accord ! T'es moche ! T'es moche, Garçon ! Y'a quelqu'un ? J'ai pensé à Zannia ! Ils m'ont enfermée ! Aide-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... J'ai lu beaucoup trop de tueurs, de s'en prête ! Attends ! Téyo ! Non ! Sérieux ? Un bulldozer, appelé 06 ! Oh oui ! C'est génial ! En fait, Téyo, il s'est fait pour un bulldozer. Il y a un truc qu'il a deviné là, c'était quoi ça ? Du coup, en fait, tu sais pas arrêter une balle, c'est ça ? Regarde, t'es là, elle est à côté. Ok ? Allez, tu joues là ! On est là pour jouer, on est pas là pour s'amuser ! On s'en fout ! Non, y a pas de « on s'en fout », sinon vous sortez ! Vas-y ! Attends ! Attends ! Attends, tire-moi dans la tête ! Oh ! Oh ! Oh là, il a... Ah ouais, c'est joli ! Ça t'amuse d'être humil ! C'est ça, ça t'amuse d'être humil, ça t'amuse d'être humil ! Calme-toi, concentre-toi ! Oh, tu calme-toi ! Oh, tu te calmes ou tu te concentres ? Oh, t'as fait quoi, là ? Tu te calmes ! Tu te passes de fils à maman, va te faire foutre ! T'as même pas de père ! Il t'a abandonné à la naissance comme un pauvre chien ! Calme-toi ! Tu te rebelles encore une fois, t'es dans la merde ! Ben, écoute-toi ! Il est faible ! Et un peu de peine nous ! Ben justement, pas de peine pour les faibles ! Bécile ! Oh, tu te calmes-toi ! Lâche-moi ! Enzo, arrête ! Tu m'as pris pour qui, là ? Enzo, arrête ! Tu te calmes ! Enzo, arrête ! Tu te calmes ! On dirait que t'as 5 ans, avec tes dinosaures qui servent à rien ! Enzo, arrête ! Enzo, arrête ! Calmez-vous ! Ça va ? Oh là là, il est énervant ! Vous êtes sûrs ? J'ai rien demandé à vous ! T'as rien fait ! Vous pourriez pas qu'il fait la comédie, là ? Non, c'est bon ! C'est bon ! Tu le laisses tranquille ! Mais tais-toi ! Et puis vous, là, on est là pour jouer ou on est là pour faire du foot ? Bah... C'est mon fou ! T'es rien ! Vous sortez ! Vous sortez ! C'est mon fou ! En plus, c'est pas tant qu'il dise... Regarde devant toi ! Très belle encore une fois comme ça ! Je te défonce ! D'accord ? Hein ? Cette pauvre merde ! Nul va faller ! Prennes-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Enzo ! Allez boufflez ! Comme un chien ! Enzo arrête ! Comme un chien ! Enzo arrête ! Comme un chien ! Enzo ! Enzo arrête ! Enzo arrête ! Enzo arrête ! Enzo arrête ! Tu me calmes, là ! Enzo arrête ! Enzo arrête ! Tu t'en prends au faible ! Mais arrête ! Ça va, t'as aucune putier ! Ça ressemble à personne ici ! Même pas ta mère ! Tu me laisses tranquille ! Sous-titrage MFP. 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 Quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.